Vous faites peur du bruit ! Vous faites peur du bruit parce que vous êtes légitimes. Vous faites peur du bruit parce que cette réforme est fondément injuste. Injuste en priorité pour les femmes. Injuste parce qu'à cause de l'inégalité salariale, c'est elles qui seront soumises à des pensions les plus basses. Injuste pour les femmes parce que c'est également elles qui ont des duriers du rectariat les plus courtes. Injuste pour les femmes parce que la pénibilité non retenue des métiers sont majoritairement occupées par des femmes. Conséquence de ces métiers pénibles, elles ont des soucis de santé beaucoup plus importants. Ce qui a un impact sur la capacité à aller jusqu'au bout de la durée de leur cotisation. Injuste parce que les dispositifs actuels de redistribution ne sont pas assez opérants. Le marché du travail français est avant tout patriarcal. Ce sont les hommes qui ont l'avantage dans tous les domaines professionnels. Injuste pour les femmes parce que le taux de pauvreté des femmes retraitées est supérieur de 2 points à celui des hommes. L'écart se creuse et ce depuis 2012. Injuste enfin pour les femmes parce que sur les prêts de 6 millions de personnes ayant une pension inférieure à 1 000 euros, les trois quarts sont des femmes. Et moins de 2 millions d'entre elles ont des carrières complètes. Comme l'a rappelé la camarade des faux tout à l'heure, on rappelle que le seuil de pauvreté c'est 1 128 euros. Alors on est dans la rue pour protester, on est dans la rue pour contester, mais on est aussi dans la rue pour proposer. Comment on pourrait faire une réforme juste ? Une réforme juste pour les femmes, ça serait l'attribution du minimum de pension au temps plein comme au temps partiel, qui sont souvent des temps partiels subis ou choisis sous contrainte par les femmes. Une réforme juste, ça serait revoir le calcul des pensions, parce que prendre comme salaire de référence la moyenne des 25 meilleures années, c'est une pénalisation pour toutes les carrières courtes. Une réforme juste, ça serait la suppression de la décote, qui est avant tout la double peine pour les carrières courtes. Une réforme juste, ça serait réduire les inégalités sur le marché de travail et permettre un accès à toutes et à tous à un emploi qualifié. Pour rappel, le taux d'activité des femmes est inférieur de 8 points. C'est pourquoi, s'il y avait une réelle égalité hommes-femmes sur le marché de l'emploi, c'est 1 million de femmes actives en plus pour 2021. Une réforme juste, c'est la revalorisation des métiers les plus féminisés. Ce serait une mesure juste de justice sociale et féministe, avec un impact considérable sur la pension des femmes. Une réforme juste, ça serait des cotisations retraites, des sur-cotisations de retraite pour les entreprises qui maintiennent toutes ces inégalités. Et enfin, une réforme juste, ça serait des congés familiaux vraiment partagés et beaucoup mieux rémunérés. Et c'est ce qu'on va proposer dès ce soir, lorsque le sera reçu par la sous-préfecture et qu'on continuera à proposer à chaque manifestation. Parce qu'on reste dans la rue tant que cette réforme n'a pas disparu. Merci d'avoir regardé cette réforme. Merci.